Gérard de Saigon, là-bas, c'est la grande fête. La décadence. On dirait que les Français célèbrent le champ de ruines qui est devenu l'Europe. C'est pour me dire ça que vous êtes revenu ? Non. Non. J'étais à Camichotan le jour du massacre, comme vous. Mais je suis parti avant. D'une certaine façon, on est de la même famille. Des rescapés. Pourquoi vous ne m'avez rien dit ? Le complexe du survivant. Quand j'ai écouté votre histoire, monsieur le commandant Orland, je me suis senti moins seul. Moins coupable. Coupable de quoi ? D'être vivant. Ça vous le fait pas, vous ? Qu'est-ce que vous faisiez, là-bas ? Je voulais voir à quoi ressemble l'homme qui a pris le contrôle du Delta. Voir Vobinienne en chair et en os. Il a tué mon frère. Vraiment ? Il a tué votre frère ? Il a laissé faire, je vous l'ai déjà dit, c'est pareil. Je ne crois pas. Vous saviez ce qu'il allait se passer ? Non. Non, Vobinienne m'a juste conseillé de partir. Alors vous êtes parti, comme ça ? Oui, je suis parti. Je suis parti, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Que je reste ? Mais vous êtes de quel côté, en fait ? Aucun. C'est peut-être pour cette raison que je suis parti. C'est pas ma guerre. Et puis j'aime ce pays, les gens qui y vivent. Vous êtes un type drôlement bien, vous aimez tout le monde. Non. Je n'aimais plus tellement votre frère, par exemple. Qu'est-ce qu'il vous a fait, mon frère ? Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour en parler. Parce que vous croyez qu'on va se revoir ? Il était un ami de mon fils, un très bon ami même. Et je pensais que votre frère avait une bonne influence sur lui. Il n'a rien fait pour l'en plus, il allait se battre en France. Mon fils est parti se faire tuer contre les Allemands. Il ne l'a pas forcé ? Non. Il a juste encouragé. Vous avez raison, oui. C'est pas en vous accrochant à moi que ça leur mènera.